Musique Je suis en règle 7th winne place au MFC Pas vrai ça va être bien la mèche Cette lecture des solidaires Ouais des bras de venir Ça d'a plus chic Ouai tu vas broguer Et un petit peu C'est pour ça que j'utilisais la méthode du shaping qui consistait à découper le mouvement en plein de comportements et de commencer par des tout petits compétements, de cliquer ça et au fur et à mesure de se rapprocher du comportement final. Pour commencer, je vais essayer de mettre ma chienne dans une situation de réussite. Je ne vais pas mettre ma laisse à 3 km, je vais la laisser près de tout, il ne faut pas non plus que ça soit trop loin. Et je vais commencer à la guider quand elle va s'approcher de la laisse. La laisse, elle n'avait jamais vraiment fait. Vous voyez qu'au début, elle a surtout composé des pattes sur la laisse. Elle pensait que c'était ça. Il y avait une indication en moins que d'habitude par rapport à chez moi. Parce que quand je fais le genre d'exercice, je dois vraiment réfléchir à ce qu'il doit faire. C'est un petit peu comme nous, en fait, quand on veut aller quelque part, quand on n'utilise pas de GPS. Parfois, on se trompe le chemin, mais la deuxième fois, c'est sûr, on trouve et on va au bon endroit. Parce qu'on utilise le GPS, on réfléchit moins, mais parfois on a besoin de l'utiliser plusieurs fois avant de s'en séparer pour être sûr de pouvoir refaire le chemin de A à Z. Donc, je vais vous montrer ça pour suite. J'avais quelqu'un pour me tenir le micro sur la main. Je ne sais pas, non. Je vais me débrouiller autrement, ce n'est pas grave. Donc, bien sûr, j'ai une petite récompense avec moi. C'est beaucoup cette plateforme, comme vous voulez voir, mais je veux vraiment qu'elle aille en marche arrière et pas en marche avant pour expliquer les choses. Je suis bien. Je vais essayer de cliquer en même temps, ça va être dur. C'est parti, c'est nouveau. Donc, vous voyez, j'essaye de cliquer tous les petits mouvements vers l'arrière. Forcément, elle tenait un petit peu. Elle a un petit peu du mal à juger la distance, mais ça va venir. J'ai mal cliqué, j'ai trop de choses dans les mains. Bien, c'est bon. Allez. Vous voyez que je ne lui dis vraiment rien, c'est elle qui cherche ce qu'il doit faire. Ah oui, c'est dur. J'attends un tout petit peu plus pour voir ce qu'elle va me proposer. Mais elle a vraiment du mal, je vais l'aider. De toute façon, une fois que le chien a fait le comportement, généralement, on fait en sorte qu'il quitte la position, rentre une position pour qu'il puisse la reposer tout simplement. T'es perdu. Oui, t'es perdu. Ouais, c'est pas grave. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là, c'est compliqué pour elle. Il y a beaucoup d'environnement, de distraction. Parce que l'intérêt qu'on fait très vite, c'est que quand on commence un apprentissage, on le fait avec le moins de distraction possible, le moins de distance possible, pour pouvoir vraiment, vraiment lui faciliter les choses. C'est comme si, nous, on demandait à un enfant de faire un exercice de maths en plein milieu de la récréation, par exemple, ça va être très compliqué pour lui de se concentrer. C'est un petit peu pareil pour le chien, on va éviter de faire des choses très complexes tout de suite dans un environnement compliqué. Par contre, chez soi, quand on a un, avec une distance très courte et tout au début, ça facilite les choses. Donc avec cette méthode, on va vraiment pouvoir apprendre plein de choses à son chien. C'est ça qu'il y a à prendre. Mais quand on commence, c'est pas toujours évident parce qu'il existe vraiment des connaissances à appliquer pour sous-heures de chez Vigne. Donc l'autre technique qu'on utilise, qu'on connaît, c'est souvent le leur. Le leur, ça consiste à guider le chien avec une récompense. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit tout sur le comportement qu'on veut puisqu'on va amener le chien à faire ce que l'on souhaite avec une récompense. Pour l'enlève, il suffit de mettre la récompense devant le nez et on vit comme ça. Vous allez, si vous voulez, la cartonier, c'est exactement comme ça que je l'aurai fait. Si je veux l'assoir, je vais faire ainsi, si je veux la coucher, comme ça. Et si je veux la mettre en la bête, par exemple, on va faire ça. Voilà. L'inconvénient de cette méthode par rapport au shaping, c'est que le chien il réfléchit beaucoup moins puisqu'il se contente de suivre la main. Il ne va pas tout de suite faire le rapprochement avec la position et la récompense. Ça va répéter beaucoup, beaucoup pour pouvoir faire que le lien ne se casse pas. Donc, il ne peut y aller. Et on va aussi avoir beaucoup de mal à se séparer de la main. Il va falloir d'abord enlever les criandises, puis enlever la main, etc. Donc, ça a l'air beaucoup plus de temps. On va prendre le comportement final plus vite, mais le chien va l'apprendre moins vite finalement. Au chimie, ça a l'air plus de temps, mais au final, quand il va le faire, le comportement, il n'aura vraiment plus plus. Et il n'aura beaucoup plus réfléchi parce que vous voyez qu'il se sera aussi beaucoup dépensé mentalement. Et ça, c'est très bien pour le chien. C'est vraiment important, aussi important finalement que la démarche physique. Elle est bien à dire bonjour. C'est bien la vue. Donc, voilà. Avec le leurre, on va apprendre aussi plein, plein de choses comme ça avec son chien. On peut apprendre à faire des salons. Vous voyez ? Voilà. On fait suivre le chien avec la friandise. On peut faire des petits... Elle peut faire d'autres choses, mais on peut faire des petites variantes. Il y a vraiment possibilité avec le leurre déjà, mais après, il faut pouvoir s'en passer. Contrairement au chipping ou... Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de ça. Et surtout, on a aussi beaucoup moins... Beaucoup moins de limites puisque ça va être compliqué de faire lever une patte arrière à un chien au leurre. Parce que je ne peux pas trop guider la patte avec une friandise finale. Donc, voilà un petit peu pour ces fortes méthodes. C'est très choutissant parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. On peut faire des stages de plusieurs jours, voire semaines sur le sujet. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon site lejardonsonsnow.fr Il y a pas mal de petites infos que vous pouvez tirer là-dessus. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci. Merci, on est quand même assez infiniment. Merci, mes succès de Sous-Marche. Tout le monde est de retour au village. Sous-Marche.